Et c'est tout le monde, c'est Paradox de GTA Modiglic et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau script qui est celui du script OX d'Orlock qui permet de verrouiller des portes. Donc avant de commencer, juste deux petites choses. La première c'est excusez-moi pour ma voix ou autre parce que je suis un petit peu malade en ce moment, mais j'ai toujours à cœur de vous proposer du contenu. Du coup, voilà, si ma voix n'est pas particulièrement au top, veuillez m'en excuser. Et la deuxième c'est que je teste ce script sur le serveur en legacy que je suis en train de faire avec vous pour le tuto. Donc le script fonctionne en legacy. Si vous avez le moindre souci pour les versions antérieures à legacy, n'hésitez pas à m'en faire part. Et dans la section du script, je mettrai également un script pour les personnes qui sont sur des versions antérieures à legacy, donc pas en OX. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, que vous aimez notre contenu et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit. Et nous, en contrepartie, sur le serveur Discord que vous trouverez en lien de cette vidéo, vous accédez à un grade YouTube follower. Donc il suffit d'être abonné, allez ici dans la section YouTube follower et suivre le petit tuto qui dure moins d'une minute. Et ensuite, vous accédez à cette partie YouTube follower. Vous avez des maisons, des mappings, des scripts, la base FR, la base US, tout ça gratuitement. Donc merci beaucoup à ceux qui le feront, c'est un énorme soutien pour nous. Sinon, pour les actus de la chaîne, vous avez aujourd'hui, du coup, cette vidéo. Et ensuite, on va se retrouver, je pense, début de semaine prochaine, parce qu'il faut que je tourne la vidéo sur la modification de tous les jobs, justement, du serveur en OX Legacy. Et je me rends compte qu'elle est très, très, très longue à tourner. Il va falloir que je fasse le montage, etc. Donc on va se retrouver début de semaine prochaine pour un nouveau mélo ou un nouveau script, je ne sais pas encore. Et ensuite, milieu de semaine, fin de semaine grand maximum, vous aurez la vidéo sur les jobs. Et la vidéo sera assez longue, assez complexe. Vous verrez qu'on va faire vraiment un gros step en avant dans la création de notre base, en mettant à plat vraiment tous les jobs. Ça va être super chouette et j'ai hâte de vous les présenter. Parce que du coup, je vais reprendre tous les jobs et je vais même en ajouter des nouveaux avec des mappings, etc. Je suis vraiment en train de faire un truc le plus carré possible et le plus chouette possible pour vous. Du coup, ça prend un peu plus de temps que prévu parce que je me rends compte que je dis, ah non, je vais rajouter ça, je vais faire ça finalement. Donc voilà, désolé si ça prend un peu de temps, mais je pense que le résultat va vraiment vous plaire. Donc la première chose que vous avez à faire, c'est de descendre du coup dans la catégorie 5M Mode Script. Voilà, et ici vous aurez le lien du script. Donc vous cliquez dessus, vous arrivez là, vous devez attendre juste 10 petites secondes. Une fois les 10 secondes passées, vous cliquez en haut à droite ici. Et là, ça vous amène vers les méga et vous avez juste à faire télécharger. Donc ensuite, vous vous retrouvez avec cet archive. Cet archive, vous allez l'ouvrir. Et enlever le dossier qu'il y a à l'intérieur. Comme ceci. Et ce dossier, vous allez le mettre dans la partie ressources de votre serveur, où vous voulez. Moi, je l'ai mis dans divers. Voilà, j'ai créé un dossier entre crochets divers. Et vous faites comme vous voulez. Et hop, je l'ai mis dedans. Et ensuite, vous allez dans votre fichier serveur.cfg. Et vous startez soit le dossier divers, n'oubliez pas les crochets. Soit, si vous avez mis seulement le dossier comme ça, au X, pas dans un dossier entre crochets. Vous faites Enter. Et ensuite, le nom du dossier. Voilà. Au cas où. Ensuite, vous faites Fichier. Enregistrer. Vous redémarrez votre serveur. C'est très important. Et nous, on se retrouve en jeu. Donc voilà, on se retrouve par exemple devant les portes du commissariat. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Slash Dor Lock. Et on va faire Entrée. Donc là, vous avez un menu qui s'active. Et vous appuyez tout simplement sur le petit plus. Donc là, vous allez devoir donner un nom à la porte. Ici, un mot de passe si vous voulez. Moi, je vais mettre la porte YouTube. Voilà. Autolock Intervalle. C'est le temps pour que la porte se referme tout seul. La distance d'interaction. Donc on va mettre 15, voilà, pour l'exemple. Après, c'est à vous de gérer ça. Est-ce qu'elle est bloquée de base, etc. Est-ce qu'on peut l'ouvrir avec un pied de biche, etc. Est-ce qu'on cache la petite indication qui nous montre que c'est une porte verrouillée ou pas. Voilà. Après tout ça, c'est à vous de gérer. Donc ensuite, une fois que vous avez géré ça. Vous allez soit dans caractère pour donner la possibilité à une personne de l'ouvrir. Donc avec son idée. Soit que vous allez dans groupe pour donner la possibilité à tout un groupe de le faire. Donc par exemple ici, on va mettre le groupe police. Et ensuite, on va faire confirmer. Donc là, ensuite, ça vous demande de sélectionner la porte. Donc ça voit bien qu'il y a deux portes. Vous sélectionnez la porte que vous voulez. On va prendre par exemple celle-là. Voilà. Et donc là, vous voyez que quand moi j'arrive, je veux déverrouiller la porte. Ça se déverrouille parce que je fais bien partie de la police. Comme je n'ai pas mis de fermeture automatique, il faut que ce soit moi qui refaire la porte par derrière. Voilà. Comme ceci. Donc maintenant, on va en créer une autre avec une fermeture automatique. Donc pareil, vous retaper dans lock. Donc là, vous voyez que j'ai bien ma porte YouTube. Ici, je peux la modifier comme je veux. Je peux même me déporter à cette porte. Copier les paramètres pour en créer une autre exactement pareil, etc. Nous, on va en créer une autre. Donc voilà, on va l'appeler YouTube 2. Autolank Intervalle, on va mettre 3 secondes. Ici, on va mettre qu'elle est bloquée de base. On va garder le groupe Police pour vous montrer que ça se débloque automatiquement, etc. Voilà. Confirmer. Et là, on va sélectionner la deuxième porte. Dès qu'on va arriver. Vous voyez que ça se refère automatiquement. Et donc vous voyez que celle-là reste ouverte. Alors que celle-là, si j'arrive, je l'ouvre. Je passe. Et dès qu'elle est fermée, hop, elle se loque automatiquement. Celle-là, il faut venir la fermer derrière. C'est la boutoir. Vous avez un autre système de portes. Qui sont par exemple les portes comme ça. Qui s'ouvrent automatiquement. Si les portes s'ouvrent automatiquement. Il va falloir cette fois venir. Donc on va en créer une. Je vais marquer YouTube 3. Donc on va mettre qu'elle est verrouillée de base. Et ici, on va mettre automatique. Que c'est une porte qui s'ouvre. Et qui se ferme automatiquement. Donc Autolock Intervalle, on va mettre 5. On peut modifier ici également la vitesse d'ouverture de la porte. Allez. On va mettre 25. On va voir. C'est vraiment juste pour montrer. Ici, groupe. On va mettre pour glisse. Voilà. Et donc on va s'approcher. Donc là, la porte va s'ouvrir très vite. Mais ça, c'est normal. C'est parce que j'ai modifié la vitesse d'ouverture. Hop. Vous voyez que la porte s'ouvre. On peut rentrer. Et elle va se fermer toute seule. En automatique. Voilà. Là, par exemple. Oh, vous vous êtes trompé. La porte s'ouvre trop vite. Etc. Vous avez juste à faire du coup. Ça. Vous revenez ici. Paramètres. Vous modifiez ça au bout de 0.0. Vous confirmez. Et là, quand vous appuyez. La porte s'ouvre. Normalement. Vous passez. Et la porte se referme toute seule. Et se verroule toute seule. Et donc, on va se mettre là. Et on va faire. Hop. Téléporter à la porte. Et vous voyez bien que ça fonctionne. On se téléportait bien. Jusqu'à cette porte. Donc ça, évidemment. C'est uniquement pour les admins. On va essayer avec la mot de passe. Donc, par exemple, on peut marquer. Test. On va confirmer. Et là, ici, la porte va vous demander en plus un mot de passe. Et donc, on va mettre test. Confirmer. Et vous voyez bien que la porte s'ouvre. S'il allait s'ouvrir, bien sûr. Voilà. Et là, elle va se refermer. Se verrouiller. Et nous redémander un mot de passe. Donc voilà. J'espère que cette présentation du OX Dorlock vous a plu. S'il y a le cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. A partager la vidéo. Et à la liker. Et nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501